La méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Hébreu 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Et, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Lorsque les gens me demandent par où commencer à lire la Bible, je leur réponds qu'il n'y a aucun mauvais endroit pour démarrer. Tout ce qui peut vous aider est bon à étudier. À l'époque où j'ai commencé à étudier la parole, mes relations avec les autres n'étaient pas très bonnes parce que je n'avais pas encore compris ce qu'était l'amour. J'ai donc décidé d'étudier ce sujet, celui de l'amour. Et j'ai découvert qu'il était bien plus qu'un sentiment superficiel. L'amour est une décision que vous prenez au sujet de la manière dont vous allez traiter les gens. En étudiant ce que la Bible dit concernant l'amour, j'ai appris à aimer. Puis, ma vie a commencé à changer. Quelles que soient vos luttes actuelles, vous pouvez trouver des versets qui en parlent en utilisant une concordance. Si, par exemple, vous avez des problèmes avec la colère ou la peur, consultez la concordance qui se trouve à la fin de votre Bible et cherchez ces termes pour trouver des passages abordant ces thèmes. Si vous ne pensez à rien de précis dans l'immédiat, parcourez la concordance et choisissez un sujet qui attire votre attention. Commencez à regarder tous les versets qui contiennent ces mots et lisez-les. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire et de vous révéler la vérité. Peu importe par où vous commencerez, souvenez-vous que la parole est vivante et a quelque chose à vous transmettre aujourd'hui même. Prions ensemble. Seigneur, je sais que ta parole a quelque chose en réserve pour moi aujourd'hui. Peu importe ce que je traverse en ce moment, je vais trouver ce que ta parole a à me dire à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous souhaitez découvrir plus de ressources de Joyce, Sous-titrage Société Radio-Canada